Depuis plusieurs mois, les rats sont bien présents sur une place publique dans Parc-Extension. Marie-Lise, la situation dérange plusieurs citoyens dans le secteur. Et ce matin, pour t'en parler, on se trouve à la place de la gare Jean-Talon, près du métro Parc. Et on peut l'observer même, Jean-François, ici sur ce terre-plein que Maxime vous montre. On en voit un rat se promener. On l'a vu à quelques reprises. Ce matin, on l'a même surnommé Brad le rat. Mais oui, il y a des résidents ici qui se plaignent depuis plusieurs mois. Problème d'insalubrité et problème aussi de personnes, de résidents qui nourrissent des bêtes, qui nourrissent des pigeons, des écureuils. Résultat, bien, il y a des déchets au sol, il y a de la nourriture, ça n'aide en rien. Même s'il y a des exterminateurs qui tentent de s'attaquer au problème, bien, les rats sont toujours présents. Je vous laisse entendre quelques réactions recueillies ce matin. Ils courent, en effet, en avant des gens. Et puis, on voit les terriers aussi, je pense, là où il y a les pots de fleurs. Je ne sais pas quoi faire pour les enlever, mais il faudrait arrêter de les nourrir, probablement. Ce n'est pas agréable, ce n'est pas propre. Il y a des bêtes, il y a de l'indiscipline, voilà. J'ai juste vu beaucoup de pigeons, mais pas de trapparat, non. C'est assez dégueu. Assez dégueu? Oui. On fait avec ou on aimerait que la ville s'en occupe? Non, mais je me dis toujours que le métro devrait s'en occuper un peu. Il y a un peu trop de cochonnerie à la sortie du métro. Et quand on mentionne qu'il y en a qui nourrissent les bêtes ici, bien, vous voyez, il y a des morceaux de pain au sol. On a voyé il y a quelques instants des pigeons tentés de le manger. Et puis juste à côté, bien, des pancartes qui ont été installées par la ville. Interdiction de nourrir les animaux jusqu'à 4000 $ d'amende. Jean-François, en terminant, il y a à peu près une quinzaine de trapparat qui ont été installés ici sur l'espace public tout près du métroparc. Qui sait peut-être que Brad va tomber dans une de ces trapparat. Merci, Marie-Ly. On fera un suivi ce matin. À plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada